Bonjour, enfin bonsoir, enfin c'est pas sûr. Aujourd'hui nous allons à la découverte d'Estelle Devo de Marigny dans son rôle de créatrice, artiste, pour sa marque Zola by Estelle. Vous êtes prêts ? On y va ? Générique. Et on se retrouve avec l'invité du jour, Estelle Devo de Marigny, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Bonjour Estelle, bonne année ! Bonjour, bonne année ! Alors, on est chez toi, on te connaît en tant qu'animatrice, présentatrice, voix, radio, télé. Ayo, je fais trop de trucs. Polyvalente, à fond. Aujourd'hui on vient voir la créatrice. Exactement. La créatrice de Zola, la marque Zola. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors Zola by Estelle, on va dire, a vu le jour en avril 2015. Et c'est une boîte 100% mauricienne que j'ai créée, où vraiment on met le fait main en avant, où on propose des produits, on essaye en tout cas de proposer des produits totalement différents, qui ne sont pas disponibles sur le moche. C'est vraiment « think out of a box » en fait. Et voilà, donc on a commencé avec des bijoux de pied, qui sont des barefoot sanders, sont moches sur la plage. Vraiment le concept c'est vraiment moche et pieds nus sur la plage, et rendre les pieds un petit peu plus sexy on va dire. On suivit après les colliers en encre, naturels, les ravines dessinées à la main. Donc c'est un peu le produit faux de Zola. Donc le produit le plus personnalisable aussi. Tout est fait main, le dessin est 100% dépendant de ce que la personne veut, etc. Donc c'est l'instrument de musique qui représente le patrimoine mauricien musical, etc. Justement, la ravine, je vois qu'il y en a une. Alors en fait, ça donne ça à la fin. Exactement. Mais tout est fait main, tu l'as dit, c'est fait à Maurice, et c'est fait avec tes mains à toi. Exactement. Alors justement, en parlant de la ravine, la ravine, c'est ça ? Tu sais en jouer ? Exactement, je sais en jouer un petit peu à l'idone. Allez vas-y, bon. C'est tout ce que je sais faire. C'est déjà beaucoup. Donc la ravine, au départ elle est comme ça, elle est vierge. C'est ce qu'on trouve dans le commerce classique, etc. Alors moi, je travaille exclusivement avec Abin, qui est une association mauricienne qui travaille surtout avec les enfants et qui font beaucoup d'actions au niveau du patrimoine. Ça c'est ce qu'on trouve, c'est quoi ? C'est de la peau de... Cabri. 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 Vous avez tué des animaux. Oui, on n'a pas tué l'animal pour avoir la peau. Ce sont des peaux qu'on récupère, c'est le boucher. Petit à petit, ça devient ça. Exactement, donc je commence à dessiner au crayon d'abord pour avoir une idée du croquis que je veux, une idée de ce que je veux créer et à partir de là, voilà, ça commence à évoluer comme ça. Ça c'est en cours ? Voilà, ça c'est en cours. Donc tu dessines à la main, tu dessines avec quoi ? Différents types de stylos, différents types de markers, des fois de la peinture, de l'aquarelle très souvent, mais aussi du charcoal. Ok, regardez un petit peu, on est en train de vous afficher des ravines finies, celles qui sont déjà parties parce que ça marche très très fort ce produit-là. C'est, on va dire le produit le plus apprécié, ouais, exactement. Et on peut designer en fait comme on veut, si j'ai une commande particulière. Moi, il faut juste me dire, voilà, j'aime la mer, je veux une photo de mon enfant, je veux une photo de mon animal conquéré, peu importe, tu me donnes au moins une dizaine d'éléments. Moi, à partir de là, je crée un croquis pour toi, donc ce sera ton tableau à toi et voilà donc. Donc c'est personnalisable ? Personnalisable à souhait, ouais. Un peu comme des tatouages en fait. C'est un peu comme un tatouage, c'est un peu comme un tableau, donc au lieu de travailler... C'est pas un tapo, c'est celle du cabri. Exactement. Donc au lieu de travailler sur un tableau normal, moi, je travaille justement sur une ravane qui est un instrument de musique, mais qui devient un tableau. Donc on peut toujours en jouer, bien sûr, mais c'est surtout pour l'accrocher chez soi comme un tableau en fait. C'est magnifique. Merci. Et ça, on peut le trouver ? Si on fait déjà des ravanes finies avec un design pas particulier, on va dire, mais il y a un dodo, un design un petit peu plus mauricien. Donc on peut en trouver au magasin Le Rendez-vous à Grand-Bé-la-Croisette. Et c'est un magasin d'artisan créateur où je place mes produits là-bas. Et c'est surtout là-bas que je place mes ravanes. Mais si vous voulez quelque chose de 100% personalisé, etc., dépendant de ce que vous voulez, là, ça se passe à travers la page de Zola. Donc que ce soit Instagram ou Facebook. On vous met quand même là. Voilà, Zola by Estelle. Et envoyez mon petit message et moi, je vous réponds tout de suite. Et voilà. En termes de budget, lorsque ça fait main, on est à partir de combien ? Là, on commence à partir de 2500. D'accord. 2500 pour les plus petits ou les plus chins ? Pour les plus petites. Et après, les plus longues. Et puis ça grimpe dépendant de la dimension de la ravane. Donc là, en fait, on voit un panel de produits. Alors, il y a ton atelier derrière. Il y en a des milliers, des millions, des milliards peut-être. Il y en a partout. Il y en a partout. Et il y a plein de produits. Alors, ça. Yes. Et ça, c'est un... Non, tu n'en prends pas le coussin ? Moi, je prépare la housse de coussin. Donc, je travaille avec une couture. Il y a qui prépare le coussin uniquement. Et puis, nous, chez Zola, en fait, on découpe les mots dans du signes du cuir. Donc, tout est fait à la main. Pareil. Donc, on découpe à la main, etc. Et voilà. Donc, c'était vraiment pour mettre en avant les expressions créoles. Mon mari, quand on pose créole, en fait, nous, on pose créole trois fois du temps. Donc, qui fait que moi, je voulais vraiment redorer le blason, on va dire, du créole, qui, des fois, n'est pas très bien vu. Ah, il ne faut pas parler au créole ici. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Donc, moi, c'était vraiment pousser le créole à fond. Donc, maintenant, on a 19 expressions différentes et 19 couleurs de coussins différentes. On avait commencé avec quatre. Il y a Marie Seyer, Correg, Marie-Nissa, Bonzo, Kimarnier, Kimposition. Vraiment les plus connus, on va dire. Et voilà. Et je ne voulais pas quelque chose d'imprimé, tout simplement. Ah, il y a Ayo Mama. Il y a Ayo Papa aussi. Ayo Papa. Et je ne voulais pas que ce soit un coussin imprimé comme tous les autres coussins qu'on voit. C'était vraiment quelque chose en relief, en fait. J'aime bien le côté où on touche, on sent que c'est quelque chose qui est différent. Que ce soit un coussin différent. Il y a des couleurs vives et des couleurs... Oui, des couleurs... On avait commencé avec les couleurs neutres. Et puis suite à la demande de la clientèle, en fait, ils ont dit « Ah, mais pourquoi tu ne fais pas un petit peu plus de couleurs ? » Donc, on a suivi un petit peu par rapport à la demande et voilà. Et donc, ça moche assez bien avec plusieurs couleurs. L'idéal, c'est de faire des combos, en fait. C'est-à-dire, Kimarnier, Correg, Kaspos, Bola, Mer, par exemple. C'est vraiment d'avoir deux, trois coussins et les expressions qui se suivent. Donc, c'est ça le côté un peu plus fun, on va dire, des expressions. C'est super fun, c'est super joli. Allez, on va y aller. Mais là, j'ai vu. On va y aller, parce qu'il y en a quelques-uns et il y a 43 références par couleur, par modèle et tout ça. C'est faux, il y en a 59. J'ai vu aussi qu'il y avait des bijoux de pied, c'est ça ? Exactement. Mais c'est ce que tu penses. Désolée. Je ne me suis pas trop lavé les pieds, mais ça va. Tu as fait du sport, non ? En fait, je moche pieds nus tout le temps. En général, les gens n'aiment pas trop le pied. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah, j'ai du vilain pied, on va cacher ça, etc. » Alors que les pieds, ça peut être sexy, en fait. Et là, c'est vraiment pour mettre en avant le pied, pour mocher sur la plage. Par exemple, pour ceux qui se marient à Maurice, sur la plage, c'est super sympa. Pieds nus, mochés, en robe de mariée, etc. Juste pour le côté fun, en fait. Et ça, pour les gens, pour ceux qui sont intéressés, à partir de combien ? C'est à partir de 3 ans ou plus, en fait. Voilà. La paire. La paire, exactement. Et aussi décorations pour la maison. Exactement. Donc, pour la maison, il n'y a pas que les coussins, en fait. Il y a également, donc ça, c'est un des derniers produits de Zola. Ce sont des plaques d'immatriculation, en général. Justement, on a assez pour la voiture, etc. Et moi, je voulais vraiment mettre en avant, comme je l'ai dit, le créole, en général. Et pousser les expressions créoles. Et voilà. Donc, j'ai trouvé sympa de faire ça dessus et de proposer quelque chose de différent. Pareil, on retrouve les mêmes expressions qu'un petit peu sur les coussins. Mais il y en a d'autres aussi, comme l'arcaze, comme taubase, mobase, etc. Et voilà. Bonne idée de décorations. Et l'idée de Zola by Estelle de 2019 ? Alors là, je pose le dernier produit de Zola, on va dire. qui est le premier qu'on peut porter vraiment. Donc, c'est une collection de t-shirts. Pareil, avec des expressions un petit peu créoles. Mais je ne voulais pas juste mettre casse-poste, correcte, les expressions que j'utilise en général sur les plaques ou sur les coussins. Là, c'était vraiment une collection qui s'appelle « Toi qui toi ». « Toi qui toi », « Toi qui toi », qui veut dire « Toi tchekki, toi en fait ». « Excuse-moi, tchekki ». Donc, il y a cinq expressions différentes pour les filles et cinq expressions différentes pour les gossons. Donc, par exemple, il y a « Monsieur correct ». Donc, là, c'est vraiment « Le gars sympa », etc. Voilà, on a tous quelqu'un en tête quand on pense à quelqu'un de correct. Par exemple, on a « Mamsé la lettre ». Donc, Mamsé la lettre. On a tout le temps une personne en tête également. Et ça, par contre, c'est que femme ? Non, exactement. C'est pour les gossons aussi. Donc, comme je l'ai dit, cinq expressions différentes pour les filles, cinq expressions différentes pour les gossons, en blanc et en noir. Et voilà, il y a des crop tops pour les filles, donc tout court, un petit peu plus sympa, peut-être pour les gênes. Et voilà, quoi. Donc, c'était vraiment un truc par rapport aux personnalités des gens et toujours dans l'esprit un peu créole, mauritien, etc. Mais toi, qui toi ? Et puis, ça tombe bien. Tu as dit tout à l'heure, tu as entendu, on discutait en préparant la vidéo. Tu voulais faire plaisir à quelqu'un. Et donc, il y en a un d'entre vous qui va gagner un t-shirt. Yes ! Un modèle homme ou un modèle femme, ça dépend de qui gagne. Si c'est un homme ou une femme, on ne va pas changer, c'est ridicule. Donc, à gagner sur cette vidéo le t-shirt de la nouvelle collection. Ils sont beaux, ils vous plaisent ? Un d'entre vous peut le gagner tout de suite. Et pour ça, c'est facile, comment on fait ? Explication, attention, c'est parti. Alors, vous avez des t-shirts hommes, vous avez des t-shirts femmes. Pour le gagner, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, vous likez la page Zola by Estelle qui s'écrit juste là. À peu près, ça dépend où est-ce qu'on ne mettra. Ou là, ou peut-être là. Ou là, ou là. Ou peut-être en grand, comme ça. Là. Mais où tu dis ? Vous likez donc la page Zola by Estelle sur Facebook et Instagram. Vous likez la page, c'est pas sûr. Vous mettez un like sur la vidéo, un commentaire, et vous partagez. On fait le tirage au sort dans les commentaires. OK ? C'est un beau cadeau. Merci Estelle. Fais ton prix. Et le t-shirt, il n'est pas distribué avec juste un bout de plastique, etc. Ah non, du tout. Ceci est un t-shirt. Exactement. Oui. Donc en fait, le packaging a été bien pensé avec les expressions créoles que j'utilise en général. Donc, je dis soleil, correct. Les expressions que j'aime beaucoup. On voulait faire un packaging assez différent et assez minimaliste, mais malin en même temps. Donc, qui fait que le t-shirt, il est roulé comme ça dedans. Et je vous invite en fait à utiliser le packaging pour planter quelque chose. Donc, devant là, tu vois, il y a quelque chose de différent. Il y a une petite boîte avec le logo de Zola et à l'intérieur, il y a deux graines de légumes. Donc, l'idée, c'est de vraiment mettre ça dans de la terre ou le remplir avec de la terre et planter ces graines de légumes, voir quels légumes justement qui sera proposés. Et à chaque collection de t-shirts, bien sûr, c'est cette collection-là pour les autres publics, je donnerai deux légumes différents, d'autres légumes à chaque fois. Et entre là et là, c'est les mêmes légumes ? C'est les mêmes. Pour cette collection-là, ce sera les mêmes. Estelle, ton actualité pour l'année 2019 ? 2019, beaucoup de belles choses. Donc déjà, je suis en train de penser à pas mal de choses pour Zola. On verra ce qui va sortir ou ce qui ne va pas sortir. Et on a aussi les classes de Out of the Dog, en fait, qui est un concept de Zola qui a été lancé en 2018. C'est une expérience artistique, on va dire, qui se passe le soir de 18h30 à 20h30 au workshop à Beaupland. Et voilà, on boit du bon vin, on mange des tapas. Et le but, c'est vraiment de peindre, de s'amuser, de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre une expérience artistique différente, on va dire, et de retoucher un petit peu un pinceau à de la peinture. Donc là, c'est vraiment retomber dans le domaine artistique et juste s'amuser avec de la peinture autour d'un thème, avec des gens qui aiment autant la peinture. T'as pas le côté court, Je vais te montrer quand même quelques petites techniques sympas, mais là, c'est vraiment s'amuser, boire, manger, causer, danser, il y a de la musique et se laisser aller et tu repars à la maison avec ton tableau à toi. Et voilà. C'est sympa, et ça, c'est quand ? Donc, la prochaine session se fera en mars 2019 au workshop et ce sera chaque trois mois avec un thème différent à chaque fois. Et si on veut participer, comment ça se passe ? Donc là, on s'inscrit directement sur la page de Zola et voilà, on peut s'inscrire directement, on envoie un mail sur zolabayestelle.com et voilà, ou sur la page Facebook, Instagram, on peut me contacter directement pour avoir plus de détails. Donc, si vous voulez être tenu au courant, le plus important, c'est de liker la page et de s'abonner à la page comme ça, vous recevez les notifications sinon, vous ne recevez pas. Ok, super. Je viens de faire un truc de magie. Je suis à droit. Bravo. Tu me verras avec un pas. Franchement, bravo. Tu me verras avec un pas. Waouh. Un vrai artiste, un vrai manuel. Vous le savez, d'ailleurs. Mais c'est bien, les artistes sont un peu fous et ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Donc, c'est bien. C'est pas fait. Non, mais on ne peut pas leur mentir. Ils ont vu des vidéos. Donc, ça, c'est pour ton actu Zola by Estelle. Exactement. Et ton actu en maîtresse de cérémonie, c'est quoi ta prochaine soirée ? Où est-ce qu'on peut te voir ? Il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi. Donc, le prochain gros truc, on va dire, c'est le 11 janvier. Donc, la soirée de We Love Pop où il y aura Dajou, Ayana Kamoura et plein d'autres chanteurs et DJ comme Jimmy Castle, par exemple, DJ Hassan. Et voilà, je vais présenter cette soirée. Donc, trop hâte de rencontrer un petit peu tous ces artistes. Et voilà, rejoignez-nous au domaine du gros Kaliou. Et voilà, pour danser toute la soirée, on va dire. Et puis, il y a plein de choses encore qui arrivent en 2019. Et voilà, on verra. Donc, si vous voulez voir Estelle, c'est le 11 janvier au domaine gros Kaliou. Merci de nous avoir reçu. Merci beaucoup d'être venu. Ça me touche, ça me fait plaisir et voilà, c'était une belle ambiance à la maison. Je vous rappelle, si vous voulez gagner le t-shirt, vous participez. Tout est dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. A t'as plu ? Franchement, moi, ça m'a fait super plaisir. Et voilà, donc, j'espère aussi que vous avez aimé la vidéo et que vous avez aimé apprendre un petit peu plus de Zola, de moi, de tout, ou je ne sais pas. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et Instagram. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ça, c'est sûr.